Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue pour la tribune des Décideurs. Vous en avez l'habitude, ce rendez-vous chaque lundi, midi 30, pendant lequel vous pouvez poser toutes vos questions en direct à nos invités des grands décideurs du monde économique. Pour interroger aujourd'hui Xavier Fontanet, j'ai à mes côtés Éric Walter. Bonjour Éric. Bonjour. Directeur de la rédaction de Latribune.fr, avec qui est fait, et de la tribune au sens large d'ailleurs, qui a une version papier hebdomadaire, avec qui est fait cette émission, et dans laquelle vous pouvez retrouver d'ailleurs quelques extraits des meilleurs morceaux. Donc Xavier Fontanet. Écoutez, bonjour. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette tribune. On va voir avec vous votre actualité, qui est riche. Vous êtes un patron du CAC 40 retraités, mais restez très dynamique. On rappelle que pendant 22 ans, vous avez permis à Essilor de devenir le numéro 1 mondial de l'ophtalmologie. Vous avez à ce titre des galons de chefs d'entreprise qui font qu'on vous écoute quand vous parlez d'économie. Et depuis, vous avez décidé de recycler finalement cette expérience et ce savoir au travers de cours, au travers d'articles. Vous tenez un blog aussi très actif, vous êtes prof à HEC et vous écrivez des livres. Alors des livres, c'est un mot un peu réducteur parce qu'on les retrouve sur iPhone, sur iPad aussi. Donc vous explorez tout ce qui permet de transmettre ce savoir et y compris, bien sûr, cette émission. On va commencer tout de suite avec une première question. Pourquoi est-ce que vous avez décidé finalement de retourner sur les bancs de l'école et donner finalement aux élèves ce que vous aviez appris alors que vous auriez pu faire plein d'autres choses en tant que patron retraité ? Oui, bon, j'ai eu une vie très, très active à Essilor et quand vous êtes responsable d'une grosse entreprise internationale, quand c'est 750 000 mini kilomètres par an, on est quand même assez fatigué. Donc, bon, puis j'ai 65 ans, donc c'est là que vous faut dire ça, je n'ai pas voulu repartir. Et par contre, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une vie professionnelle extrêmement heureuse, de très bien vivre la mondialisation, de trouver que les entreprises, c'est absolument extraordinaire, constatant que l'entreprise est très mal et l'entrepreneur sont très mal compris en France. Il y a vraiment une mauvaise image. Je trouve ça complètement injuste parce que toutes les grandes entreprises que j'ai connues, je trouve que c'est des constructions humaines absolument extraordinaires. Je me suis dit que j'allais passer de ce qu'il me reste à vivre à transmettre cette expérience heureuse, les savoir-faire de mondialisation parce que les Français sont très, très doués. Et dès que vous lâchez un Français dans la nature, en bonne ambiance, avec une bonne ambiance, ils font des merveilles. Et voilà. Donc, si je voulais remettre un peu les compteurs à zéro, je ne vais pas dire l'église au milieu du village, parce que ce n'est pas ça, mais remettre un peu les compteurs à zéro. Mais sur les bandes HEC, on trouve plutôt des fans de la mondialisation et de l'entreprise heureuse. Est-ce que c'est là qu'il faut aller les convaincre ? C'est une des pièces. Les choses se sont passées un petit peu en séquence. Moi, j'ai beaucoup laissé faire le hasard dans ma vie parce que je crois que les bonnes rencontres, le hasard est extrêmement important, d'accepter que le hasard est important. Et donc, en fait, c'est mon ami Bernard Amalassou, qui est professeur HEC, qui m'a demandé d'écrire un cours, de regarder un peu chez lui les cours. Et je me suis dit qu'il manquait le concept de stratégie. HEC ne faisait pas de stratégie ? Alors, bien sûr que si. Mais alors, moi, la conception de la stratégie, si vous voulez, c'est l'art de bien se comporter contre des concurrents. Et c'est valable pour les grandes sociétés, pour les petites sociétés. C'est valable pour un coiffeur, c'est valable pour un boulanger. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire alors face à la concurrence ? Par exemple, il y a toute une notion qui est très importante, qui est la part-marché local. Quand vous êtes, si vous êtes un restaurateur, ce qui compte, c'est d'avoir une bonne part-marché dans votre ville. Et donc, toutes les théories sur l'avantage concurrentiel qu'on voit dans les très grandes entreprises, vous l'avez toutes petites, vous voyez, c'est valable dans le service comme dans le produit. Quand vous êtes dans le service, si vous faites des restaurants, c'est la densité de vos restaurants dans une région qui va être le facteur qui fera la supériorité par rapport à vos concurrents. Donc, vous retrouvez tous les concepts. Alors, c'est ça qui est au cœur du livre de stratégie. Et j'ai surtout voulu expliquer que ça marche pour les petites boîtes, pas uniquement pour les grandes. Et donc, de ce cours de stratégie, évidemment, j'ai fait une fondation. Je me suis dit au fond, je voudrais donner un peu plus de poids à tout ça. Et donc, j'ai abandonné les dividendes Essilor dans une fondation abritée sous HSC d'intérêt public. Et donc, ça m'offre toutes les portes. Donc, je donne des cours à des entrepreneurs de banlieue, à des partis politiques. Je ne peux pas dire les noms, mais voilà, j'ai des dates. C'est dommage. Non, non, je ne veux pas. Non, 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 mais c'est important. Mais pourquoi ils viennent vous voir ? Alors, sans donner les noms, pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir les partis politiques ? Parce qu'ils se rendent compte, si vous voulez, qu'il faut maintenant commencer à comprendre l'entrepreneur, qu'il faut commencer à comprendre l'économie, qu'eux-mêmes ont vécu toujours entre leur circonscription et Paris, et que le monde, il est tellement vaste. Donc, ils se rendent compte, en fait, instinctivement, que chez les grands entrepreneurs mondiaux, il y a un savoir-faire dont le pays a besoin. On sent que vous êtes titillé par la politique. Qu'est-ce que la politique ? Moi, je suis trop vieux, si vous voulez. Et puis, malheureusement, c'est un métier, la politique. Tous les systèmes, il faudrait changer la constitution. Si on voulait remettre des entrepreneurs comme nous dans la politique, il faut changer les phrases de la constitution. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait rajouter une première phrase qui consisterait à dire que tout membre de la fonction publique démissionne s'il a un mandat électoral. Parce qu'à tout moment, vous n'avez au gouvernement que des membres de la fonction publique, parce qu'au Parlement, il y a une majorité. Il y a une majorité parce qu'on cumule un contrat de travail et on cumule un mandat électoral. Il faudrait inventer un statut de la fonction politique. Non, 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 non. Il faut mettre tout le monde à l'égalité. Il ne faut pas inventer, il faut enlever. Il faut enlever l'avantage concurrentiel donné à la fonction publique qui prend le Parlement. Parce que le Parlement, à ce moment-là, il vient au service de la fonction publique et pas du pays. Donc, conflit d'intérêt. Il faut simplifier. Alors, conflit d'intérêt, l'autre technique consisterait à dire qu'un député qui a un contrat avec la fonction publique s'abstient de tout vote qui a la moindre implication budgétaire. Parce qu'il y a un évident conflit d'intérêt. Et ça, ça rebalayerait le Parlement. Si on faisait ça, ça obligerait peut-être de réduire le Parlement. Parce qu'il faut réduire et simplifier. Et ce serait un des plans, si on voulait, il faudrait réduire le Parlement. Il y a dix fois plus de parlementaires par habitant en France qu'aux États-Unis. Tout le monde fait ça. Il pourrait aussi y avoir des conflits d'intérêt entre des gens venant du privé et leur univers de compétences. On fait une charte, on fait une charte, on demande aux gens de mettre leurs actions dans un portefeuille géré par un fonds extérieur. Tout ça, ça peut très facilement règle. Dans tous les pays, attendez, dans tous les pays, ça se règle. Alors, on va prendre les meilleures pratiques suisse, américaine, allemande, ça se règle partout. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas ici. On peut revenir juste à, vous l'évoquiez au début, sur ce hiatus entre les Français et l'entreprise. Et maintenant, effectivement, on dit plutôt l'entrepreneur. En dehors des considérations politiques, il vient d'où fondamentalement ? Alors, on connaît le discours habituel. Mais est-ce qu'il y a véritablement un problème spécifique à la France ? Vous l'analysez comment ? Oui, je crois que moi, je viens, si vous voulez, au siècle des Lumières. Je pense que ça vient, vous voyez, par exemple, La Fontaine. Vous voyez, l'entrepreneur, La Fontaine, Perrette et le Potolet. On ridiculise l'entrepreneur. Vous voyez, tous les petits Français, La Fontaine, qui était vraiment un type complètement colbertiste, puisque c'était un enfant de Louis XIV. Et donc, La Fontaine a ridiculisé l'entrepreneur. Donc, vous avez en fait en France deux tendances historiques. Il y a Colbert, l'État chez moi. Après, il y a eu la révolution, il y a tombé sur Napoléon, qui n'est pas particulièrement un démocrate. Et donc, il y a une notion colbertiste. Et ça, c'est en gros les gens de droite. Et puis, les gens de gauche, c'est la gauche qui ne fait pas confiance à l'entrepreneur pour répartir. Donc, les pauvres entreprises françaises, soit on a des hommes de droite, puis à ce moment-là, on a Colbert, soit on a des hommes de gauche. Et jusqu'ici, on a Colbert et Rousseau. Et Rousseau, c'est quand même l'inventeur du socialisme et du communisme. Mais je pense qu'on a ça chez nous. Alors, la chose à faire, c'est donner la parole aux entrepreneurs français. Et je pense qu'il y a dans les grandes sociétés françaises qui ont conquis le monde, vous avez une palette de talents absolument extraordinaires. Malheureusement, tous ces gens-là, on les a diabolisés en disant « c'est pas bien, c'est du fric ». Je veux dire, c'est monstrueux. Moi, je connais tous les gens qui ont fait grandir les sociétés. C'est pas en cherchant du fric qu'ils ont fait grandir la boîte. Vous ne multipliez pas une boîte par 100 en exploitant les employés. C'est que vous avez des produits supérieurs et que vous battez les concurrents. Et bien, ça, il faut l'expliquer aux Français. Et voilà mon petit travail. Alors, on prend les questions des internautes qui arrivent. Elles sont nombreux. J.C.L. demande « Que pensez-vous de la nouvelle présidence du MEDEF ? » Ça nous ramène à des choses plus terre à terre. Moi, je suis enthousiaste. Alors, d'abord, je trouve qu'ils ont fait un truc. C'est les trois qui étaient en concurrent. Et bien, ils ne sont pas battus à mort. Et puis, ils ont travaillé ensemble. Et je trouve ça, c'est un sacré message donné aux politiques. Et donc, ça travaille en harmonie. Moi, je la connais très bien. Je connais surtout Roux de Bézieux et Pierre Gattaz. Je crois que Gattaz, ce qui est très bien, c'est qu'il incarne la belle PME française, industrielle et mondiale. Les gros groupes, on a tellement diabolisé les patrons de grands groupes que dans tous ces trucs-là, je pense que quelqu'un comme Gattaz, Yvon le père avait très bien discuté avec Mitterrand. Et donc, je pense que c'est bien. Roux de Bézieux, il incarne aussi le service. Donc, tout ça, surtout, ils s'entendent. On a l'impression d'un gouvernement, enfin, qui s'entendrait bien, d'un gouvernement du patronat. C'est peut-être aussi un peu l'idée de montrer que ce n'est pas juste un homme contre une équipe. C'est une équipe contre une équipe. Moi, je l'ai beaucoup encouragé à vraiment s'entendre. Vous n'avez pas une vision un peu idéaliste des choses ? Parce qu'on connaît un peu l'intérieur du Menef, Roux de Bézieux, n'a pas de bureau. Enfin, voilà, on est dans la cuisine, mais enfin, quand même. Non, mais attendez, alors, élevons la pensée un petit peu, cher ami. On peut, on peut le faire. Oui, on peut toujours dire, après, il faut aller voir vraiment ce qui se passe. Non, je crois que dans les faits, je pense qu'il y a une bonne ambiance. Ça donne un signe, donc tous les gens ont envie d'aider. Et je crois que c'est important que les entrepreneurs parlent d'une même voix, surtout qu'on ne sépare pas les grands et petits. Je crois qu'il faut aussi associer les grandes entreprises, parce qu'on les a toujours dit, c'est les méchants qui exploitent les petites, c'est vraiment débile, toutes ces histoires-là. Les grands entrepreneurs, ils ont des grands concurrents en face d'eux, les petites entreprises, des petits. On en semble d'avoir des concurrents en face de nous. C'est ça qui nous rapproche, si vous voulez. Et donc, moi, je dis, je suis très, très, très content, très positif. Est-ce que ça va jusqu'à changer le nom du MEDEF, de se transformer non pas en mouvement des entreprises, mais des entrepreneurs ? Oui, alors là, vous me faites très plaisir parce que j'ai écrit mon livre. Si on faisait confiance aux entrepreneurs en mettant le mot entrepreneur. parce que, si vous voulez, l'économie, c'est avant tout de l'affectif, c'est de la personne. L'économie de marché, en fait, c'est un... Le libéralisme, on va tout casser le mot, mais le libéralisme, c'est avant tout une conception de la personne humaine. Le libéralisme, c'est les clients qui sont capables de prendre une décision d'achat responsable en confiance avec leur fournisseur. Chaque acte de vente, c'est un acte de confiance et de responsabilité. L'entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui est assez génial, qui a une idée, qui va prendre le risque sur lui et sur son argent, propre à lui, il peut tout perdre, il prend le risque pour tout le monde parce que les employés, bon, ils sont quand même payés même s'il n'y a pas de profit. Et donc, l'entrepreneur, c'est un bienfaiteur d'humanité, en fait. Voilà ce qu'il faut expliquer. D'ailleurs, vous êtes philosophe. Merci de... Oui, bien sûr. C'est ce que vous dites à vos étudiants d'HEC et aux autres, bien vivre en liberté, c'est ça être entrepreneur. Alors, évidemment, si vous voulez, vous mettez, c'est formidable, vous mettez le doigt sur tout ce qui est très important. C'est pour ça que ces idées vont reprendre et vont se déplacer. C'est que la concurrence, l'école du marché, c'est l'école de liberté. Moi, j'ai travaillé dans des pays sans liberté. Alors, je peux vous dire que ce n'est pas très sympa. Et il vaut mieux avoir le petit stress de la concurrence. La concurrence, c'est un autre nom qu'on donne à la liberté. Mais c'est ça qui fait qu'on se défonce et qu'on s'améliore parce qu'on a un concurrent intelligent en face de soi. Une autre question de Daniel. Un sujet qui vous tient à cœur, je le sais. Les entrepreneurs originaires d'outre-mer et des quartiers populaires peuvent-ils bénéficier de votre expérience ? Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas qui l'est. Justement, là, je suis en plein dans un séminaire. Ça, c'est ma fondation. J'ai rencontré un type formidable qui s'appelle Yacine. Yacine Jari. En fait, c'est le président de ce qu'on appelle l'entrepreneur de quartier. Donc, ce sont tous les gens, garçons et filles, issus de l'immigration, qui sont majoritaires dans des boîtes qui font plus d'un million d'euros. Ils sont un bon petit nom. Je pense un petit millier sur la France. Et moi, j'ai dealé avec eux et je leur fais un cours de stratégie. Donc, on a loué un beau local et donc, on passe quatre matinées. En gros, en quatre matinées, je leur passe l'essentiel, les clés de la stratégie. Et je donne une bourse à une personne et HEC double la mise puisque tout ça, c'est sous les vitaux. Et donc là, évidemment, alors la façon la plus simple pour vous, si vous voulez voir, c'est que vous allez sur Apple Store. Alors, je m'excuse, je ne fais pas d'appui, je suis pratique. Profitez-en, non, mais ça sera ça. Alors, Apple Store, vous cliquez à partir d'un iPad, vous cliquez Fontanet et vous tomberez sur les douze clés de la stratégie. Et puis, si vous avez un iPhone, vous cliquez Fontanet, vous tomberez tant que leçon de stratégie. Et là, vous aurez le cours. Et puis après, vous aurez tous les blogs. Donc, tout le monde peut acheter du Fontanet facilement via son iPhone. Et puis, c'est un point qui est super sympa. Ils ont dit, mon e-prof s'appelle Fontanet. Et donc, voilà. Bon, pour revenir sur les banlieues, ça, c'est un point important. Est-ce qu'on peut réconcilier aussi la France avec l'entreprise via les banlieues ? Ça ferait deux beaux sujets de réconciliation. Moi, les entrepreneurs, ils sont 35. Ça fait maintenant trois matinées que je passe avec eux. Ils sont sublimes. Parce que c'est des gens qui ont eu des difficultés énormes en arrivant. Et donc, les gars qui ont monté une boîte dans les quartiers, qui arrivent à faire de l'argent en partant de zéro, je vais vous dire, c'est des grands entrepreneurs. Et je pense que c'est des exemples aussi d'assimilation, de succès. Et je pense que c'est par eux, grâce à l'entreprise et du côté qui sont entrepreneurs, c'est les entrepreneurs de cité qui peuvent faire changer les choses. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps avec eux et que je vais continuer. Un internaute vous demande, peut-on être entrepreneur et de gauche ? Ah, alors moi, je ne suis pas tellement de gauche pour être absolument… Ça ne nous avait pas échappé. Oui, je pense qu'on peut tout à fait être entrepreneur et de gauche. Mais si vous voulez, ce qui est quand même assez compliqué, c'est la notion de liberté. Vous voyez, c'est est-ce que vraiment la gauche est pour la liberté ? Parce qu'on a actuellement un modèle qui est quand même très, très colbertiste. C'est un modèle dans lequel on ne fait pas confiance aux entrepreneurs, ni pour produire, puisqu'il faut des plans industriels. Encore que j'ai remarqué que hier soir, Montebourg est en train d'évoluer énormément. Puisqu'il a modifié son langage, il parle d'entrepreneur et puis d'entreprise. Alors pour moi, c'est formidable, ça fait deux ans que j'ai dit ça. J'ai entendu Boscovici qui dit maintenant, attention, il parle des entrepreneurs. Il dit que c'est une affaire de… De confiance. Donc je pense que ce qui se passe, c'est probablement la gauche, est en train de commencer à découvrir un peu la vraie vie. J'entends la vraie vie économique. Et moi, je ne suis pas du tout… Je ne suis pas du tout compte. Par contre, il est clair que là où ça va être difficile, c'est la propriété. Parce que la propriété, si vous voulez, c'est une marque de liberté. L'idée, si vous voulez, tous ces impôts confiscatoires, c'est contradictoire à la liberté, puisque vous êtes en train de prendre tout ce que quelqu'un… Toute une vie de travail par des fiscalités confiscatoires. Et quand vous vous attaquez à ce qu'a construit quelqu'un toute sa vie, c'est une façon de lui empêcher sa liberté. Parce que ces moyens, ce capital qu'il a, que vous avez, que j'ai, on m'empêche de l'utiliser pour faire autre chose. Pourtant, il y a des grands entrepreneurs qui se réclament de valeurs de gauche. Oui, mais attendez. Alors moi, je veux bien, c'est assez facile. Alors vous voyez, vous avez mis les valeurs. Je pense qu'il ne faut déjà pas utiliser le mot de valeur avec un parti politique parce qu'on n'est pas dans les mêmes ordres. Je vais revenir sur ce sujet. Et alors, la gauche, à mon avis, a volé les valeurs. Parce que c'est Mitterrand. Mitterrand a dit, il a eu le monopole du cœur. Vous vous rappelez, Giscard, Mitterrand ? Giscard disait, Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Mitterrand avait mis le monopole du cœur. Puis après, il a eu le monopole du cœur et de la morale. Mais on n'a pas le droit de ça. Et ça, c'est d'être moralisateur. Moi, je ne vais jamais vous dire ce que vous devez faire. Parce que si vous voulez faire, je deviens un moralisateur. Et il n'y a rien de plus éloigné de la morale que d'être moralisateur. Parce que les grands moralisateurs ne sont pas des gens moraux. Et donc là, j'aurai beaucoup de mal avec la forme actuelle de la gauche, qui est quand même très moralisatrice, et qui est contre la propriété. Alors si maintenant, quand vous mettez des taxations à 75% sur la fiscalité, vous volez les trois quarts du truc. Donc vous êtes contre la propriété. Alors vous expliquez que c'est pour redonner aux autres, mais fondamentalement, vous privez quelqu'un. Vous savez, vous avez monté votre boîte, ça va marcher. Si vous pensez la vente 100, puis que vous n'avez plus que 25 au bout, vous allez voir, vous allez tirer la tête. Alors ils sont en train de changer avec les pigeons. Et là, Hollande a fait un truc très important, c'est qu'il est en train d'expliquer que la fidélité dans le capital fait des plus-values. Mais la gauche est fondamentalement contre la propriété. Donc c'est contre l'égalité. Juste un mot sur la propriété. Il y a un aspect intéressant, c'est le problème de la succession, puisque c'est un problème des entrepreneurs. Vous avez quand même des grands chefs d'entreprise américains qui ne sont pas réputés pour être des gauchistes dangereux, mais c'est pour ça que je vous pose la question, qui sont par exemple pas favorables à l'absence totale de droits de succession. sur un patrimoine, pour des raisons économiques d'ailleurs. Bien sûr. C'est un encouragement à la rente, etc. À ce moment-là, c'est la personne qui a le fric qui décide ce qu'elle fait son argent. Alors il faut pousser les fondations. Parce que l'Amérique, vous allez bien voir ce qui se passe, Bill Gates, il a fait une fondation. Et c'est lui qui décide à qui il donnera l'argent. Et la fondation les succédera. Donc là, il ne faut pas qu'on utilise cet argument pour spolier les gens. Non, parce que s'il n'y a plus que les fondations qui sont responsables de la redistribution, vous n'avez absolument aucune certitude que ce sera bien redistribué. Vous ne faites pas confiance ? Non, vous n'avez pas confiance en gens. Non, ce n'est pas une question de faire confiance. Par exemple, sur le problème universitaire que vous connaissez bien, puisque vous y êtes attaché, aux États-Unis, vous avez grands milliardaires qui donnent beaucoup d'argent à leur ancienne université, généralement, pour des raisons américaines. Donc vous avez quand même un risque que ce soit les grandes universités qui continuent d'avoir de l'argent, au détriment de petites universités. Par exemple, en France, c'est une question qui mérite d'être posée. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, c'est la concurrence après. Non, là, c'est quand même plus que la concurrence. C'est un problème d'éducation générale des gens. La peur de l'inégalité, au fond, le problème, c'est que vous dites que la liberté arrive au mal. Donc pour s'assurer de l'égalité, détruisant la liberté, merci. Mais je laisse les auditeurs écouter. Bien sûr. On est sur des trucs très philosophiques. J'ai l'impression qu'on ne vous départagera pas tout de suite là-dessus. Non, non, mais attendez, vous avez entièrement raison. Parce qu'on est sur le débat philosophique, si vous voulez. Et je crois qu'il faut remettre un peu de philosophie au centre de ces débats. Le gros sujet qu'on a actuellement, c'est pour ça que je ne suis pas de gauche, c'est qu'on part de l'égalité. Et c'est l'inégalité qui est la justification d'enlever la liberté. Mais je peux vous dire que moi, j'ai travaillé dans des pays où il n'y a plus de liberté. Ce n'est pas terrible. Moi, j'ai une question plus prosaïque peut-être. Comment est-ce qu'on réconcilie ce gouvernement de gauche qui s'est braqué un peu vis-à-vis du monde économique à l'arrivée au pouvoir avec les entreprises ? Est-ce que vous pensez qu'ils vont... Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'ils font ? Il faut percevoir les signaux faibles. Vous avez vu, Montebourg était assez intéressant. Il avait commencé à utiliser le mot entrepreneur. Si vous voulez, le vrai sujet qui se passe, c'est que dans la gauche, il y a non seulement l'idée de nier la liberté parce que la gauche considère que la liberté crée l'inégalité. Et pour mettre l'égalité, il faut tuer la liberté. Ça, c'est, je pense, l'erreur de base. L'autre erreur, c'est que c'est des gens de système. C'est-à-dire qu'ils disent entreprise. Ils pensent qu'on fait une entreprise, ça marche tout seul. Mais non, une entreprise, c'est une locomotive. Ils pensent que c'est des wagons, solidarité. On va mettre des tas de wagons, ils vont être tous très solitaires, et le train va avancer. Mais non, il faut une locomotive. Et la locomotive, c'est l'entrepreneur. Donc, ils commencent à comprendre que le système ne fonctionne pas, il faut des personnes. Ça, c'est très, très important. Parce qu'il y a des valeurs humaines, si vous voyez, dans le socialisme et le communisme. Il y a des valeurs humaines, il y a quand même le respect de la personne, et des faibles. Donc, il y a des valeurs. Mais il faut qu'ils comprennent qu'il faut des entrepreneurs pour tirer le wagon, pour tirer les wagons. Ils commencent à comprendre, je crois. On a intitulé cette émission « Comment redonne-t-on de l'énergie aux entreprises françaises ? » On s'inspirait d'un article que vous avez publié. Est-ce qu'il faut redonner de l'énergie aux entreprises françaises ? Ou finalement, est-ce que ça doit venir d'elles ? On a l'impression que l'entrepreneur aussi est coupable en attendant beaucoup de choses d'en haut. Alors, si vous voulez, vous savez, vous pouvez aller Sébastien. Alors, cher ami, je vous trouve un peu faible. Vous, je vous trouve un peu faible. Alors, vous savez, je vais vous mettre un peu de sang. Je vais vous mettre du sang dans le bras gauche. Bon, mais dans ce sens, il faut bien que je vous le prenne au bras droite. Et puis, il faut bien que je vive, j'en prends au passage. Donc, plus je vous soutiens, plus je vous épuise, plus je vous en dis. Le vrai sujet, c'est que l'État devrait dire « Je suis au service de l'entrepreneur. » Et pour être au service, il faut que je m'aigrisse. Parce que plus je l'aide, plus je l'épuise. Et donc, le vrai service que devrait rendre l'État aux entreprises, c'est surtout pas de s'occuper d'elles, parce que c'est un manque de confiance. En plus, ils ne peuvent pas faire, parce qu'ils n'ont pas la quantité, ils n'ont pas le fric. Bon, et il faut qu'ils réduisent l'État au niveau des tailles d'États concurrentiels dans le monde. Et à ce moment-là, ils rendront service. Il faut qu'ils arrêtent les subventions et qu'ils baissent les impôts. C'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Et l'entreprise, ça fleurira tout seul. Joël vous demande… Il faut leur faire confiance. Joël vous demande « Que pensez-vous du low cost ? » Et ça va peut-être nous ramener sur votre ancien métier. Alors, le low cost, si vous voulez, j'ai fait un petit papier. Il peut coûter très cher, le low cost. Alors, j'ai fait un papier. Le titre, d'ailleurs, a été formidable. C'est le vrai coût du low cost. Si vous voulez, on va prendre des verres de lunettes. C'est très, très difficile. Je vais vous devancer votre question. Parce que je vous vois arriver. Éric la tenait prête. Si vous voulez, quand vous prenez une voiture, on va prendre une gamme de voitures. On va mettre tout en haut des McLaren. Une McLaren, bon, c'est des trucs fous, mais c'est un million d'euros. Bon, des grosses Mercedes, c'est 100 000 euros. Et puis, vous descendez jusqu'à des voitures, 5 000 euros. Donc, vous avez un rapport de 1 à 200. Alors, on va oublier la McLaren. On va dire, on va pas, de 1 à 20 entre une grosse Mercedes bien foutue avec une Logan, vous voyez ? Bon, c'est des voitures, vous voyez la différence. Quand vous prenez un verre de lunettes, vous vous posez sur la table, vous êtes incapable de dire s'il y a une différence. Or, moi, je vous dis qu'il y a les mêmes différences. Bon, il y a les mêmes différences, pourquoi ? Parce que, par exemple, un verre de lunettes, vous le regardez sur la table, et bien, il y a des verres qui ne se rayent jamais. Les bonnes nouvelles, la maison, la maison, ici, l'or, ça. Puis, des verres qui sont rayées en une semaine. Mais, c'est-à-dire qu'on ne peut faire que des Mercedes en verre de lunettes ? Bien, évidemment. Pourquoi ? Le gros débat... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rouler en Logan avec ces lunettes ? Eh bien, parce que, si vous voulez, vous savez, on a toujours dit que les verres de lunettes sont plus chers en France qu'en Allemagne. Alors, en Allemagne, les voitures sont plus chères parce que tout le monde roule un Mercedes. Il faut savoir qu'en France, tout le monde a des varilux. Et le prix d'un varilux, c'est évidemment beaucoup plus compliqué parce que c'est un verre qui est usiné à l'unité. Et les grands varilux, c'est usiné maintenant, c'est en gros à 50 nanomètres, vous voyez ? Alors qu'on peut usiner un verre à 5 microns. Donc, il y a des... Donc, si le prix de liberté, on pourrait très bien laisser le marché faire et laisser des verres low cost au prétexte que, voilà, j'ai mes verres rayés, je m'en suis chers. Chacun choisit. Mais attendez, il y a une liberté. Alors, ce qui se passe, si vous voulez, c'est quand vous regardez, les gens se rendent bien compte que la vue, ça vous change. Supposez que je vous enlève vos lunettes. Vous ne pouvez plus travailler. Non. Si vos lunettes sont mal calculées, je veux dire, ce qui se passe, c'est que votre cerveau... Elles le sont, à l'espèce. Alors, ce qui se passe, votre cerveau, si elles sont mal... Non, il faut les changer tout de suite. Non, non, il faut demander d'avoir des très bonnes lunettes. Si la lunette est mal calculée, votre cerveau va être obligé de surtravailler pour compenser une mauvaise image et vos qualités professionnelles vont tomber. Qui n'était déjà pas énorme. Non, 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 non. Elles ne sont pas en cause. Vous faites ça en fait de vous faire des beaux trucs, avec un ophtalmo. Mais vous, l'entrepreneur... Il est vrai qu'il y a des gens qui se sont mal comportés dans leur profession. Il est vrai qu'il y a des gens qui se sont trichés. Mais vous, Fontanet... Ça a animé une image d'une belle profession. L'entrepreneur... C'est fondamental pour le bien-être d'un pays. L'entrepreneur Fontanet, il ne se dit pas qu'il y a une opportunité quand il y a un marché où il n'y a que des Mercedes pour créer de la Logan ? Alors, bien sûr. Mais ça, la Maison Siller a toute une gamme de produits. Si vous voulez, nous sommes exactement comme... Je vais prendre Volkswagen parce que tout le monde comprend. Il y a des Porsche, des Audi, des Volkswagen, des Skoda et puis même des Isuzu. Et donc, il y a des normes. Il y a sept ou huit gammes qui se sont étalées de façon à ce que chacun prenne ce qui va. Mais si vous voulez, c'est un équipement qui change votre vie. Si vous avez une très bonne vision... Par exemple, vous êtes sûrement fatigué à partir de deux heures d'après-midi. Tous les gens chez vous qui travaillent sur les ordinateurs, ils sont fatigués au bout de deux heures d'après-midi. Il faut leur mettre des verres anti-fatigue d'ici l'or. Et vous verrez, c'est des verres qui vont améliorer la correction. Même si on n'en a pas besoin ? Ah ben, attendez. Même vous, vous aurez besoin d'anti-fatigue. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas corrigé. Mais si vous commencez à travailler beaucoup sur l'ordinateur, vos yeux, vous aurez 125 000 accommodations par jour. À deux heures d'après-midi, vous êtes déjà... Et vous commencez à faire des crampes. D'où les maux de tête. Vous devenez irritable. Vous fatiguiez. Vous travaillez moins vite. Voilà. Mettez-vous des beaux verres. Un petit mot. C'est un marché tout à fait particulier. Le marché des lunettes n'a rien à voir que celui de la voiture dans la mesure où l'essentiel des ventes est remboursé à 80-90%. Et donc là, vous bénéficiez de systèmes que vous combattiez tout à l'heure en disant, oui, ce n'est pas... Enfin, combattu. Je veux dire que vous critiquiez sur le problème de la mutualisation, de la redistribution. Et de la fiscalité. Et de la fiscalité. On n'est pas très éloigné de ça. On arrête tout de suite. Les principes de... Alors d'abord, disons, l'État français ne rembourse rien puisque ce n'est pas remboursé par un sexe sourd. Donc à la limite, je crois qu'il ne devrait pas parler du sujet. S'il était vraiment... Bon. Alors deuxièmement, il faut savoir que tous les systèmes de mutualité, ça a été inventé par le privé. Et les grosses sociétés, notamment aux États-Unis, ça a été inventé aux États-Unis. Ce sont des sociétés privées qui ont créé des mutuelles. En France. Ils ont été vantées. Alors en France, il y a effectivement... Il y a des mutuelles privées, des mutuelles publiques. C'est les compagnies d'assurance qui sont devenues des mutuelles. Et ce sont les compagnies d'assurance qui sont devenues des mutuelles. Donc il faut qu'il y ait de la concurrence entre elles. Alors non, mais attendez. Là, il y a eu des bêtises. Et là, moi, je n'ai jamais caché. Il y a une minorité d'opticiens qui s'est mal comportée par rapport aux mutuelles. Donc il y a tout un travail de réconciliation. Et je crois que c'est la profession d'opticiens et la profession mutuelle qui doivent s'expliquer. Bon, nous, on est des fabricants. On n'est pas des distributeurs. On distribue aux opticiens. Mais évidemment, on est très soucieux que tout se passe bien. Et je crois qu'il y a un travail à faire de réconciliation. Et je pense que... Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait écrire des codes d'éthique. Moi, j'ai toujours dit aux opticiens, remettez-vous, refaites un code de déontologie, recréer une... Mais juste pour quand même, vous parlez de l'éthique. Qu'est-ce que quand même, dans votre quotidien de chef d'entreprise, vous avez bien vu quand même que les affaires, ce n'est pas quelquefois ce que vous avez tendance à dire. En disant c'est formidable, si on est éthique, je veux dire, c'est quand même très dur. Il y a quand même des bandits, des voyous, il y a des dérives. Et ce qui est, voilà, pour des raisons qui sont très diverses. Bien sûr. Dans le domaine de l'optique, quand même, on sait très bien qu'il y a eu des choses. Alors vous dites qu'il faut qu'ils se réconcilient. Mais si le régulateur n'intervient pas d'une façon ou d'une autre, comment ça peut se faire ? Comment les mutuelles, à mon avis, qui redistribuent de l'argent qu'on leur a confié ? Ça se règle par des codes d'éthique, si vous voulez. Ça se règle par des codes d'éthique, des deux côtés, des côtés mutuelles et des côtés des opticiens. Moi, je pense que c'est pas là. Il faut aussi beaucoup compter sur les jeunes. Parce que moi, j'ai toujours... Il y a des chaînes d'opticiens assez jeunes. Et puis, vous avez des très, très belles chaînes d'opticiens avec des codes absolument extraordinaires. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène aussi de... Si vous voulez, la grande majorité, comme toujours dans ces affaires, la grande majorité est honnête. Il y a une minorité qui fait des choses pas bien. Et d'un seul coup, ça rejaillit sur tout le monde. Donc, je crois que aussi, les médias vous ont un rôle très, très important de voir le bon grain de l'ivraie. Et moi, si vous voulez, je vous enverrai des grandes chaînes d'optique. Les gars sont absolument magnifiques. Magnifiques. On a des questions qui demandent, c'est quoi un bon entrepreneur ? Ah oui, c'est beau sujet. Est-ce que c'est un entrepreneur ? C'était France Pompil qui a eu une très belle phrase. Est-ce qu'il faut un bon patron ou un patron bon ? Vous voyez ? Alors ? Ah ben non, un bon entrepreneur. Alors, c'est difficile de nous dire, mais c'est quelqu'un qui développe son entreprise. Parce que c'est quelqu'un qui développe son entreprise et qu'il développe, à mon avis, je vais rajouter ma petite touche, dans la fidélité avec tous les partenaires. Si vous avez, et moi, c'est tout ce qu'on a cherché à faire toute ma vie, notamment avec Essilor, si vous avez, vous gardez vos employés qui sont heureux, vous gardez vos clients, vous gardez vos fournisseurs, vous gardez vos actionnaires. Ça veut dire que l'intérêt particulier de chaque partie prenante, le fournisseur, le client, il converge vers l'intérêt général puisque la relation dure. Et donc, pour moi, le développement durable, c'est une chose extrêmement simple. C'est faire notre métier, honnêtement, en visant la durée. Et on peut, alors, on revient, moi, je suis, et on peut tout à fait, vous savez, créer des leaders mondiales en mettant de côté tous les escrocs. Les escrocs, ce n'est pas la majorité. C'est, heureusement, une minorité. Et on peut très bien reconstruire des leaders mondiaux en mettant complètement, en passant comme à côté de toute la bande d'escrocs. Le marché, heureusement, est suffisamment vaste. Vous êtes toujours actif dans des conseils comme Schneider Electric et SILOR, bien sûr, L'Oréal. Oui, c'est pour garder le contact quand même. Ça, j'aime bien. Oui, qu'est-ce que vous voyez ? Vous semblez émerger comme tendance dans ces numéros un mondiaux ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est la beauté de la mondialisation. Alors, c'est vrai que j'ai de la chance et c'est normal parce que moi, je me suis toujours... On a été un certain nombre, je ne sais pas si c'est une cinquantaine, une centaine, où on a eu la chance de monter dans les dernières années nos entreprises dans le monde entier. Donc, en fait, comment est-ce qu'on se connaît ? On a passé notre temps dans les avions entre Shanghai, Séoul, Tokyo et Pékin. On s'est trouvés là tous ensemble. Et là, le premier message, c'est que je pense que les Français sont très dégourdis. Et d'ailleurs, les Chinois ont fait un classement des 100 plus belles boîtes mondiales, les 100 plus belles, avec leurs critères. Il y a 11 Français. Donc, le message, c'est que les Français sont très, très doués dans la mondialisation parce qu'on est dégourdis. Quand ça bouge, le Français est très bon. Et donc, il y a des tas de métiers où on est très, très à l'aise. Est-ce que vous croyez à la possibilité, à l'émergence d'un leader mondial ? Aujourd'hui, quand on regarde le CAC 40, il y a, je crois, Gemalto, qui est une boîte récente. Mais toutes les autres ont entre 50 et 100 ans d'âge. Je caricature, vous n'êtes pas élevé à ma chine. Est-ce qu'on peut reproduire des numéro 1 ? Imaginons qu'aujourd'hui encore... Mais beaucoup plus. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez, c'est que le nom... Il se passe aujourd'hui, alors s'il vous faut faire du chou, Peter, on arrive toujours. Actuellement, on a été abîmé par Keynes. Keynes, c'est l'économie monolithique. Vous avez la consommation, l'investissement, l'impôt. Alors qu'en fait, maintenant, il y a 2,5 millions d'entreprises. Et le nombre d'entreprises croît. Et pourquoi ? C'est parce que l'économie actuellement se segmente. Et la mondialisation est fabuleuse parce qu'on peut mondialiser un petit créneau. Si vous avez un petit créneau, vous pouvez très facilement mondialiser aujourd'hui. Et donc, il y a une capacité de faire des dizaines de milliers de petites boîtes qui deviennent leaders mondiales. C'est le changement qui se passe actuellement. C'est pour ça que j'ai fait mon cours, d'ailleurs. Parce que je vais aider tous les gens, ceux qui prennent mon cours. Et on va essayer de faire des trucs ensemble parce que moi, j'ai plein d'idées en discutant avec vous. On va faire des petits milliers en mondiaux partout. Eh bien, super. Le changement, c'est maintenant avec Xavier Fontanet également. C'était la tribune des décideurs de Xavier Fontanet. Merci beaucoup, M. Fontanet, de nous avoir rendu visite. Merci à Eric pour ces questions également. Merci à vous tous pour votre fidélité et vos questions. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada